Salut les geeks ! Gagner 70€ voire même 120€ sur un écran ça vous dit ? Alors bienvenue dans les bons plans reconditionnés et en même temps on fait un petit geste pour la planète. Je vous laisse avec le sponsor de la vidéo et on se retrouve juste après. Sous-titrage ST' 501 On va commencer les reconditionnés avec un Corsair H500 donc un watercooling RGB vraiment magnifique. En plus il en impose puisqu'on est sur du 360 mm. Avec Corsair on n'est pas déçu puisqu'on pourra paramétrer avec le Corsair IQ tout ce qui est ventilation plus le RGB. En plus de ça on est à 133,09€. Neuf mais bon autant l'acheter en bon état à 107€ ça vous fait quand même une économie de 32€. On continue avec l'H100X c'est un 240 mm. Alors la particularité c'est que vous voyez ici on a une bande et c'est pas complètement en RGB. Mais sinon ça fait très très joli aussi dans le boîtier il n'y a aucun problème. On est à 129,99€ et regardez ici 92,52€ en bon état ça vous permet d'économiser quand même pas mal d'argent. Toujours en 240 mm on y retrouve le Master Liquide de Shoe Cooler Master qui fait très très bien le boulot. C'est une version 2023 bien sûr RGB. On est à 89,95€ mais vous pouvez le retrouver à 81,26€ en très bon état. Voir même 68,43€ si vous le prenez en version acceptable. Dans ce cas là la boîte va être complètement défoncée ou alors vous n'aurez pas la boîte d'origine. Mais voilà quoi. 20€ ça se prend. On continue avec encore une fois du 240 mm mais de chez MSI le Mag Color Liquide. Il est vraiment très joli avec le logo et puis l'insigne surtout du dragon en RGB. Bien sûr plateforme AMD et Intel 94,99€ mais vous pouvez le toucher ici à 61,24€ ce qui peut être vraiment intéressant. Ou alors encore une fois en version acceptable à 51,57€. Le Grand Frère en 360 mm 123,95€ et ici vous pouvez le retrouver à 61,99€ du moment où vous le prenez encore une fois en version acceptable. Là il y a quand même le double du prix en neuf. L'Arctic Freezer 2 en 240 mm. Alors ce qui est intéressant c'est qu'ici vous aurez par rapport à d'autres marques et d'autres concurrents un radiateur un petit peu plus épais. Au niveau de la pompe ici vous voyez vous avez des pales donc ça va refroidir normalement tout ce qui est VRM. Donc ça peut être très intéressant. Honnêtement j'ai toute la gamme de cette marque là et franchement ça fait le taf. 86,12€ en prix du neuf. Vous pouvez le retrouver ici à 67,00€ en version acceptable. Master Liquid 240 en blanc je ne sais pas ce que vous en pensez mais je le trouve vraiment très joli. On est à 88,13€ en neuf. Vous pouvez le retrouver en très bon état à 58,81€. Ou alors moi c'est ce que je ferai je le prendrai à 49,53€ en version acceptable. On est encore avec le Master Liquid mais cette fois-ci en 240 mm en couleur ARGB. Donc ce qui est plutôt pas mal. La pompe change aussi. Il est vraiment encore plus beau que l'autre. 80,96€ et vous le retrouvez à 76,10€ en très bon état. Le MSI Mag donc en 240 mm mais en blanc. Alors là il est encore plus beau que celui-là de tout à l'heure. Honnêtement je ne sais pas ce que vous en pensez mais moi c'est mon préféré. On est à 98,90€ et vous le retrouvez ici à 65,46€ en très bon état. Voire même 55,13€ en version acceptable. Ici on a le Master Liquid en 360 mm à 119,99€. Vous le retrouvez à 94,51€ en très bon état. Voire 79,58€ en version acceptable. On monte en gamme avec le Kraken 360 mm avec le petit écran LCD qui vous indique la température et puis tout ce que vous voulez dessus. 247,51€ et oui là ça commence à se payer. Vous le retrouvez bien sûr à 214,48€ en très bon état. Version acceptable 180€. Donc on a quand même une belle économie. Si vous n'êtes pas trop fan du RGB, là il n'y a que la pompe qui est en RGB. Les ventilateurs eux sont noirs donc pas de RGB. Ils restent neutres. 180€ au prix du neuf, 142€ en très bon état ou alors 120,29€ en version acceptable. Vous cherchez un petit SSD sympa en 480Go, le Kingston A400. Celui-là il est connu et reconnu. C'est une des meilleures ventes chez Amazon. Et vous le retrouvez ici à 39,89€ en neuf. Un bon SSD chinois pas trop cher et vous le verrez d'ailleurs en test sur les chaînes dans pas très longtemps. Il fait 61,99€. Moi je l'ai eu à 45,74€ en très bon état. Donc faites-vous plaisir, il vaut vraiment le détour. Un petit SSD en 240Go, le ScanDisk. Donc là on le retrouve à 35€. Mais voilà, 19€ comme neuf pour mettre un peu de stockage. Franchement moins de 20€ ça le fait. Ici on est sur un SSD NVMe de 500Go. C'est pas le meilleur mais il fait vraiment le boulot. Et en plus c'est des puces Micron donc pour le coup c'est vraiment cool. 50€ mais vous le retrouvez ici à 46,60€. Et il n'y a pas moins cher mais il est vraiment pas mal. On va passer aux écrans gaming. Donc là je suis sur du 24 pouces 100Hz avec une dalle IPS. Donc au niveau colorimétrie vous n'aurez pas mieux. C'est du Full HD donc du 1080p. Et attention les 100Hz vous pourrez l'overcloquer à 120Hz normalement. On est à 105€ donc c'est vraiment pas trop cher. Mais vous pouvez l'avoir soit à 99€. Mais je vous conseille de le prendre à 83,51€. Là franchement ça vaut le coup. Le Curio, un très bon écran en 24 pouces 165Hz 1ms dalle IPS Full HD. 146€ et vous le retrouvez à 116,79€. L'AOC encore une fois c'est une très bonne marque. Il est quand même un look assez gamer. On est sur du 165Hz en 24 pouces toujours en Full HD. Donc attention là c'est vraiment fait pour des jeux très très rapides. 152,90€. Et on peut le retrouver à 122,32€. On va passer sur des dalles de 27 pouces donc un peu plus grand. Le Curio avec une dalle incurvée à 1800R. Moi je le trouve vraiment très joli. Il a un style gamer mais ça va encore. On a un OSD ici avec une molette. C'est plutôt assez cool. Donc on est sur du 1440p. 144Hz à millisecondes. 209,99€. Et vous le retrouvez ici à 195€. Donc voilà ça peut être intéressant. Mais moi je le prendrais à 164,25€. Et malheureusement il n'y est plus. Alors là je suis dégoûté. Puisque vous voyez ici il est à 164,47€. Malheureusement il a été acheté. Dommage pour vous. L'IMA, le G Master, j'aime beaucoup aussi. Par contre on est sur du Full HD en 165Hz. Faites attention, n'allez pas au-dessus du 27 pouces en Full HD. Je pense que vous allez vous retrouver avec des pixels assez grossiers. C'est pas terrible. On est à 189,49€ au prix du neuf. Mais vous pouvez retrouver à 151,22€. Donc ce qui peut être intéressant pour l'économie. Là où c'est gaming 27 pouces, 240Hz. Là on est encore une fois sur du Full HD. 229€, 182,49€ en version occasion. On continue avec Kiryu. Cette fois-ci 240Hz à millisecondes. Adaptive Sync. Donc il va prendre en compte le G-Sync et le FreeSync. HDR 400. Et puis bon bah là on est sur du QHD. C'est vraiment une très très belle dalle. IPS. Vraiment très jolie. Un milliseconde de temps de latence. 369,99€. Et bien oui. Ça commence à monter au niveau du prix. 308,15€ en très bon état. Et 259,50€. Si vous prenez en version acceptable. Là franchement il y a quasiment 110€ de différence. Du 144Hz en 1440p. On est un peu moins cher. Toujours du Kiryu. 207€ mais celui-ci n'est pas incurvé. Et vous le retrouvez ici à 152,51€. On va passer aux 32 pouces. Et vous allez voir que les prix vont augmenter en même temps que la taille de l'écran. C'est un peu normal. Là j'ai choisi le G5. Il est juste magnifique. Alors attention on a beaucoup de retours. Comme quoi il fait trop plastique. Bon c'est un peu dommage de ce côté là. On est quand même sur une dalle qui fait 144Hz. 1 milliseconde en temps de latence. Et bien sûr du 1440p. Et il est incurvé à 1000r. Donc adaptatif, FreeSync et G5. On est à 370,91€. Vous pouvez le retrouver ici à 351,49€ en très bon état. Et 295,99€ en version acceptable. C'est celui-là que j'aurais choisi. On passe sur la marque KTC. Et comme vous pouvez le voir, il n'a rien à envier à d'autres marques. Parce qu'il est vraiment bien stylé. On a des bords ici de chaque côté assez fins. Et là on a une version à peu près de 1 cm. C'est pour cacher l'OSD juste en bas. Au niveau du pied, il est vraiment pas mal. 32 pouces, 1440p. Attention on est sur une dalle VA. Donc au niveau colorimétrie, ça sera un peu moins bien que l'IPS. Mais par contre pour la réactivité c'est encore mieux. On est sur une dalle incurvée à 1500r et 170Hz. Donc 170 images par seconde. Alors il n'est pas d'occasion, mais vous pouvez retrouver à 299,99€ avec en ce moment un coupon à utiliser de 70€. Donc là c'est bien vu. Bon, on passe au summum. Et on va parler cette fois-ci des 32 pouces avec une dalle IPS 144Hz compatible G-Sync. Bien sûr FreeSync. On est sur du 4K. Donc effectivement, là ça va monter un peu au niveau du prix. Ce qui est normal parce que là c'est summum. Du 4K à 144Hz, je peux vous dire que c'est le top du top. On est sur 700€. Ouais, je sais, ça coûte cher. Mais vous pouvez le retrouver à 548,47€ ici en version acceptable. Ou alors en bon état à 644,45€. Je passe sur l'Asus Tough Gaming. Toujours en 32 pouces. 160Hz en 4K HDR compatible FreeSync et bien sûr G-Sync. On est sur une dalle VA si je ne me trompe pas. D'ailleurs, il ne faut pas que je me trompe parce que c'est celui-là que j'ai acheté qui devrait arriver normalement aujourd'hui. On est à 670,90€. Vous pouvez le retrouver à 588,78€ en très bon état. Et puis, en espérant que ça vaut le coup. Et le dernier, un de mes coups de cœur, mais il était vraiment trop cher. On est à 907€. C'est le Mobius. Mais en fait, lui, il fait tout. Il y a une dalle IPS en 144Hz. Ça, c'est du 4K en 32 pouces. Mais il y a des haut-parleurs d'intégrés qui sont vraiment très respectables. On a une caméra. On a un capteur de luminosité. C'est-à-dire qu'il va prendre la luminosité de votre écran, de ce qu'il affiche. En plus de la luminosité de la pièce. Et à partir de ça, il va vous faire une image vraiment parfaite. Après, voilà, ça se paye. 900€. Vous le retrouvez ici à 699,79€. Ou alors à 595,57€. Bien écoutez, j'espère que ce petit bon plan reconditionné vous a plu. Dans ce cas-là, le petit pouce bleu. Et puis abonnez-vous. Nous, on se retrouve pour un test. Samedi à 18h. Salut les potes. Ciao, ciao. 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 Sous-titrage FR ?